Jour 628 Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles en provenance de la région de Kherson. Les affrontements les plus intenses ont eu lieu à Krinki et dans ses environs, la seule localité sur la rive orientale du fleuve où les Ukrainiens ont réussi non seulement à tenir une tête de pourbon dans une période aussi longue, mais aussi à l'étendre continuellement. Après que les Ukrainiens ont résisté à une série d'attaques terrestres russes et même tendu une embuscade et complètement éliminé l'une de ses unités d'assaut, les Ukrainiens ont adopté une position plus agressive et ont commencé à s'étendre vers l'extérieur. Des images géolocalisées montrent que les forces ukrainiennes ont réalisé des avancées marginales plus loin dans Krinki comme l'a confirmé l'Institut pour l'étude de la guerre. En outre, des sources russes ont admis que leurs forces avaient tenté sans succès de repousser les forces ukrainiennes de Krinki et que ces dernières menaient des opérations offensives. Au lieu d'essayer de repousser les Ukrainiens hors de la rive orientale, les Russes sont progressivement passés en mode défense et ont tenté d'arrêter le mouvement ukrainien, notamment la cause à Chilaheri. Les analyses russes ont évalué la situation et ont affirmé que les Ukrainiens se concentraient sur cette direction particulière afin de préparer le terrain pour un déplacement ultérieur dans la forêt. Comme vous pouvez le constater, la tête de port ukrainienne se trouve juste en face. L'idée principale derrière l'expansion du contrôle de Krinki est d'abord de réduire ou du moins de diminuer l'approvisionnement des forces russes qui détiennent la forêt. Et après y avoir sapé la défense russe et en avoir pris le contrôle, les Ukrainiens disposeront de positions très pratiques pour cacher les concentrations de force et pourront se retrancher encore davantage. Récemment, ces sources russes ont commencé à publier de nombreuses vidéos montrant comment elles utilisent des systèmes d'artillerie thermobarique lourdes pour cibler les forces ukrainiennes à Krinki. Même si des sources russes ont salué les utilisations d'armes plus dévastatrices, ces vidéos ont confirmé que la tête de port ukrainienne s'est beaucoup agrandie et qu'il n'y a aucun russe dans la partie principale de Krinki parce qu'il n'utilise pas de TOS-1 pour frapper les zones à proximité des forces russes. Le but de ces frappes était d'empêcher les Ukrainiens de pénétrer dans la forêt. Puisque les Ukrainiens ont déjà sécurisé leurs flancs, il était évident que l'attaque contre la forêt était inévitable. Malheureusement pour les Russes, le bombardement intense n'a pas empêché les Ukrainiens de pénétrer plus profondément dans les défenses russes. Aujourd'hui, des sources russes ont rapporté que les Ukrainiens avaient pris le contrôle de plusieurs points forts dans la forêt et y avaient pris pied. Certaines sources ont également mentionné que les Ukrainiens avaient créé de nombreux postes d'observation le long de la ligne de contact, ce qui réduisait les chances des Russes de mener une contre-attaque réussie, d'autant plus que ces postes d'observation ne sont que des caméras. En outre, les Ukrainiens ont également continué à identifier et à détruire les systèmes de guerre électroniques dans la région afin de garantir que les drones ukrainiens puissent opérer aussi librement que possible. Aujourd'hui, des sources ukrainiennes ont publié plusieurs vidéos montrant comment les forces ukrainiennes traversent le fleuve et renforcent les unités sur la rive orientale en vue de nouvelles actions offensives. Des sources russes ont commencé à sonner l'alarme sur le fait que ces unités allaient tirer parti de la position nouvellement créée dans la forêt et se déplaçait plus au sud. L'un des soldats ukrainiens dans la vidéo a également mentionné qu'au cours d'une séance, ils avaient fourni à la rive orientale suffisamment de nourriture et de munitions pour tenir une semaine. Et ce n'était évidemment pas la seule séance. Les Ukrainiens se réapprovisionnent constamment tôt le matin sous le couvert du brouillard, alors que les opérateurs de drones russes peinent à effectuer des reconnaissances. Des sources russes ont également rapporté que les Ukrainiens avaient déployé des détachements supplémentaires pour opérer sur la rive orientale, ce qui signifie qu'à mesure que la tête de pont s'agrandit, le nombre de troupes combattant dans le secteur augmente proportionnellement. Un analyste ukrainien a rapporté que les forces russes ont engagé relativement peu d'unités pour défendre les rives du fleuve, ce qui ne leur permet pas de répondre de manière adéquate aux opérations ukrainiennes. Il a conclu que les russes avaient décidé de conserver leur puissance de combat en faveur d'autres directions comme Zaporizhia et Avdivka. Un tel environnement est très propice à la conduite d'attaque terrestre dans la forêt et au développement ultérieur de l'opération offensive sur la rive orientale du Dniepre. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez exprimer votre solidarité, pensez à effectuer un achat dans la boutique en ligne UA Supporter. Vous trouverez ici de nombreux produits avec des symboles ukrainiens ainsi que des drapeaux doubles avec le drapeau ukrainien et le drapeau de votre pays. Le lien vers la boutique en ligne est dans la description. Merci de nous avoir regardé et à bientôt dans le prochain reportage.